bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat de babou le soldat africain le soldat panafricain pour vous servir famille toujours en position le soldat qui n'y recule jamais là mon téléphone vient de sonner 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 on dit qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pp aci france qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe le soldat de babou quelle est ta position on me demande quelle est ma position attendez vous êtes sérieux là bon les camarades ont eu à faire un direct ils ont dénoncé des choses ils ont parlé de la gestion du pp aci france ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe alors pour vous dire la vérité j'ai su de tout coeur avec eux voilà même si j'ai déjà parlé avec babou qu'on est même bien avant cette réunion qu'ils ont eu voilà j'ai parlé avec lui parce qu'il m'avait appelé par rapport à ça moi je lui ai dit il connaît déjà ma position voilà le pp aci doit se réveiller le pp aci doit se réveiller en france ils ont mis à la tête du pp aci un monsieur qui est déjà qui en france bon il était intérimètre maintenant il prend les fonctions les gars c'est tout ça lui un famille pour les panafricains sur le panel soyez tous salués désolé si voilà je dois faire vite voilà c'est un petit direct et je dois aller très vite donc le monsieur qui a la tête du pp aci aujourd'hui il vit en angleterre et nous savons tous les choses se passent en côte d'ivoire et les choses à la suite se passent en france c'est à dire côte d'ivoire france c'est les deux pays là on regarde donc le terrain là pour gagner le terrain là c'est paris pour remuer la côte d'ivoire là c'est depuis paris qu'on doit remuer la côte d'ivoire si l'intérimètre il est en angleterre celui qui est à paris on dit la démissionner ou peut-être il a été je sais pas rétrograder ou bien la démissionner ça je ne sais pas parce que pour dire la vérité famille je vais pas vous mentir moi à faire le pp aci gestion gestion là j'ai déjà parlé de cette histoire voilà c'est pas c'est pas mon fort j'ai préféré rester à ma position j'ai préféré j'ai déjà eu ça le du même discours j'ai eu le même discours avec le camarade babo koné je lui ai dit je préfère rester à ma position s'il faut dénoncer on va dénoncer mais je préfère rester à ma position à faire une nomination partie politique je ne suis pas dedans je reste à ma position de frapper là demain ils ne viendront pas me dit que tel article dit ceci tel article dit ceci non je suis babo je suis pp aci je ne veux pas de poste au pp aci je reste à ma position toujours frappé framponné voilà maintenant la situation est grave l'heure est grave mais mayala soit saluée depuis la position la situation est grave et puis l'heure est grave donc il faut dénoncer les décisions qui ont été prises depuis le pp aci voilà ça ça nous touche tous donc on doit en parler et ici moi tout ce que je peux dire mes camarades voilà c'est de d'aller doucement d'aller doucement même si on dit le linge sale c'est lave en famille cette fois ci c'est pas une question de linge qui doit se laver en famille mais le linge sale qu'on doit tout déballer on va tout déballer donc le président babo je pense que voilà c'est quelqu'un qui ne rigole pas avec le travail donc il va régler ce problème là vite fait et je pense aussi que ceux qui sont à la tête du pp aci de france ils ont échoué voilà je suis directeur ils ont échoué dans les gestions voilà que ce soit l'intérimaire ou le précédent ils ont échoué nous savons tous aujourd'hui que aujourd'hui là moi je parle en tant que sidérativiste voilà aujourd'hui là nous savons tous comment ça se passe nous savons tout ça ce n'est pas une question de 10 non même c'est vrai il faut boire le terrain mais aujourd'hui là c'est les réseaux sociaux c'est sur les réseaux sociaux que tout se passe c'est l'on vient djanzi regardez ce qu'ils ont fait pour voler les municipales là qu'est ce qu'ils ont fait les gens du rhdp les gens du rhdp sont allés sur tous les blogueurs tous les blogueurs sont allés battre campagne pour eux tous les blogueurs ont commencé à battre campagne pour eux sur les réseaux sociaux ils savent qu'ils sont minoritaires ils savent qu'ils allaient perdre mais là ils ont utilisé c'est à dire tous les blogueurs de côte d'ivoire pour battre les campagnes ils ont même pris des artistes même nous là ici là nos pp a séri france là même pour dire allo c'est comment c'est-à-dire qu'ils nous calculent pas ils utilisent toujours le même système de 1900 jouer où on n'existe pas encore c'est le même système là ils sont déçus ils ne savent pas que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir qu'aujourd'hui là s'il va boire quitté en prison s'il va boire sorti de prison là non seulement il y a eu des manifestations qu'on allait faire à ces pays mais les réseaux sociaux ce sont les réseaux sociaux qui ont pu s'impacter ils le savent ils le savent tout ce qui se passe aujourd'hui là ou après tout ce qu'il fait là c'est pas les réseaux sociaux mais pour berner la sous-région là c'est pas les réseaux sociaux ils utilisent mais ils ont des blogueurs qui paient spécialement ce sont les mêmes blogueurs qui matin midi soir qui se promènent pour aller prendre des photos au plateau pour aller dit que voilà quoi tu vas changer pour toi depuis qu'on doit développer comme si c'est la même blogueur ils utilisent donc nos camarades ne veut pas utiliser le même système il veut rester dans les salons attendre que demain voilà il va pleuvoir et puis voilà on va dire on a gagné le pouvoir rester là c'est vrai pour mobiliser aussi là il faut les réseaux sociaux pour mobiliser voilà pour mobiliser là il faut les réseaux sociaux parce qu'on va même quand on mobilisait pour aller qu'est ce que ce soit à l'aïe à la haie et ça soit pour l'appeler pour la même paris où on partait paris trocadéro c'est pareil c'est les réseaux sociaux on utilisait pour appeler les gens venez venez rendez vous tant 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 soit salué sikabi voilà donc aujourd'hui si les gens pensent que ils vont rester tranquille dans leur coin dans les salons ils vont prendre d'après eux des articles on fait ce qu'ils veulent du pprci pour que le pprci avance bah tant mieux pour eux mais je pense que les camarades sont bien placés pour gérer ce problème là parce que c'est sorti hein ils ont été nommés au sein du pprci et ils ont des postes au sein du pprci donc on dit il a fait le boulot bah vous connaissez vous connaissez responsable des activistes voilà le camarade avec dj je sais pas secrétaire secrétaire ou bien ouais comment c'est ça en sécurité il est dans la je sais pas il est secrétaire des sections je pense aussi voilà donc c'est ça les camarades voilà donc faites le boulot pour que la chose pour que la chose change parce que moi où je suis voilà je suis dans un l'avenir voilà la mitterrand soit salué mitterrand pour l'enpou non bre brela et les gars on va se dire la vérité on va se dire la vérité ceux qui sont à la tête du pprci aujourd'hui en france là la nomination là ça fait les camarades camarades comme les camarades on dit ça fait les camarades ouais amitié amitié camarades camarades c'est dans ça ils sont et puis nous c'est ce que nous ne voulons plus nous avons besoin des gens qui vont remuer qui vont remuer paris c'est pour cela même là je demande qu'on donne la représentation à soulemane babokoni voilà lui il est déjà à paris lui la paris c'est vrai que moi je suis pas à paris j'y suis super loin de paris 3 et 2 je prends pour aller à paris avec le moteur qui est dans ma voiture c'est 75 euros de décence donc c'est trop pour moi aller et tout c'est chaud voilà voici pourquoi chaque fois qu'on dit à réunion je vais pas passer les gens les jeteurs en france et sont trois ils sont dans l'homme moro la famille c'est que je vous dis c'est que représentation peut-être assez françois il n'aura pas de ça à babokoni voilà il va réunir paris parce qu'on a besoin de ça lui il est déjà dans l'organisation des événements à chaque fois il organise des événements il a des pâtes né les maliens les guiniens les nigériens tous ceux là les camérounais donc ils vont faire le travail non c'est le bar à propres voilà c'est le pan africanisme on dit pp a c'est une partie des panafricains voir la partie des panafricains donc aujourd'hui là et c'est dans le parti représentation babokoni france 1 a joué peut-être elle veut gg quand il n'est pas beaucoup disponible après son travail peut-être voilà il peut être à joie même donc famille on passe et dit la vérité c'est ça non moi ce n'a pas de vérité c'est ce que je pense je ne suis pas responsable du pp aci je ne vais pas prendre des décisions mais c'est ce que je pense pour moi 2025 est déjà arrivé et pour renouer paris pour renouer paris voilà donner la représentation à la jeunesse voilà donner ça à la jeunesse on va commencer à renouer paris au lieu de rester là à donner son vieux là a donc pardon excuse moi c'est pas un juin voilà mais c'est un jeu paire voilà donc c'est juste pour rigoler moi mais aujourd'hui il faut que le parti bouge parce que 2025 on doit faire tomber à la san ouatra donc pour se tomber à la san ouatra il faut déjà sur le plan de la mobilisation en soit au top parce que demain lorsque ça va commencer lorsqu'il est jamais venu demander mais quels sont ceux qui sont venus fait tomber à la san ouatra ils sont combien faudra moins que on te montre que on a une force de frappe il faudra qu'on te montre que on est majoritaire que le rh dp il faudra qu'on te montre que le rh dp est seulement fort dans la tricherie ce n'est pas seulement comment je vais l'appeler le rh dp voilà c'est seulement dans la tricherie ils sont forts ils sont foqués dans la tricherie ils ne sont pas forts dans ce qui concerne la réalité du terrain puisque lorsque l'on prend paris le rh dp lorsqu'on parle de rassemblement lorsqu'on parle de setting ils vont dans les associations pour payer des associations dont les trois mille euros les quatre mille euros pour que les associations puissent aller participer à l'air meeting ou bien sitting or le pp c'est il nous on n'a pas besoin d'aller dans l'association qu'on dit pp c'est son pp c'est son c'est pp c qui sort tu vas pas joie une association des guinéens tu ne verras pas une association n'ont compte c'est parti c'est vrai c'est un parti des panafricains mais lorsqu'on dit parti ne sont pas décidés meeting pour les élections on ne mélange pas tout voilà mais à la salle ou alors pour gonfler le nombre les chiffres c'est à dire ils vont à un meeting ils sont cent mille ils sont cent mille et lorsqu'on dit vox ils sont mille donc c'est ça le problème voilà donc famille je vois que ça ne partage pas le direct ça les lacs pas donc moi je m'arrêter là voilà pour les pas que les gens viennent me dit et comme ci comme ça on va s'arrêter là puisque les gens sont vrais signalé mon direct voilà ça c'est côté côte d'ivoire côté côte d'ivoire là ils sont fonds en machette là bas non mais en france aussi là ils sont fonds en machette un fonds de madame johnny pacheco ils ont piqué piqué johnny pacheco donc en france aussi son fonds en machette donc le passé il régler ce problème là s'il vous plaît voilà essayer de donner la représentation à un jeune dynamique qui va bouger sur le terrain ouais mais parce que c'est qu'il y avait très c'est pareil au rh dp il ya des traites aujourd'hui au rh dp il ya les gens qui sont en train d'être licencié selon les informations que nous avons reçu à mon comment s'appelle m à montant non c'est ça bon à montant non il a été licencié selon les informations que nous avons reçu il y a une semaine de cela non deux semaines disons même un mois c'était au moins de c'est au moins de août non donc disons deux semaines de cela j'avais fait un direct vous pouvez retrouver le direct là sur ma page où j'avais cité le nom des traites qui allait trahi le rh dp et que je savais que le rh dp allait s'occuper de le nom des amantano est dedans amantano c'est un traite il est dedans adjoumani je le dis encore adjoumani aussi c'est un traite donc j'ai si vous voulez voir cette vidéo la résistance page parce qu'aujourd'hui on va parler peut passer et là je dois m'arrêter là voilà c'est à montano on dit l'ont déjà soulevé mais ce n'est pas terminé parce qu'il ya du manu aussi qui sera soulevé voilà donc ils vont continuer comme ça pour nettoyer voir ils vont nettoyer les traites mais de notre côté on n'a pas peur on n'a pas peur parce que les traites là et même ils connaissaient ils vont lire